Coucou, aujourd'hui je me plonge dans le développement d'une calculatrice en javascript toujours avec l'IA. Et oui, je continue à m'exercer et à développer avec l'IA parce que je peux vous dire que les résultats sont de plus en plus géniaux. Au programme dans cette aventure, vous y trouverez du divertissement, des choses à apprendre sans trop d'efforts et surtout ce sentiment que même si la hype autour de l'IA est tombée, ça reste l'outil le plus incroyable pour bâtir. Même si c'est une calculatrice. Mais ça c'est que le début. Bonjour Anna. Bonjour, comment on doit s'y aider aujourd'hui ? Aujourd'hui on va créer une calculatrice web en utilisant uniquement du javascript, du html et du css. Nous pouvons commencer par la première étape. Et bien pour faire ça, j'ai dessiné l'application en faisant un beau dessin des familles. Donc de là, j'ai envoyé ce dessin à ChatGPT qui a analysé cette calculatrice pour en déduire lui-même ce qu'il devait coder. Et en même temps, je me suis fait plaisir. Je lui ai demandé de faire un beau design de cette calculatrice et il m'a sorti ceci. Bon, je dois avouer, la tienne est mieux. Merci. Mais on va quand même prendre la mienne. Mais il est tout moisi le tien. Peut-être, mais le mien il est concret. Non. Il n'a pas un plus et un moins sur le même bouton. Et même deux moins dans la même calculatrice. Donc à partir de mon design, réalise-moi le html et le css. Je vais vous donner un exemple que vous pourrez ensuite personnaliser et étendre selon vos besoins. Ah oui, là c'est parfait. Donc on va copier le code html, on va le coller dedans, on va copier le code css et on le copie dedans. Hop, voilà, on obtient ceci. Ça nous donne quelques petits trucs embêtants. D'abord, les boutons sont complètement décalés. En plus, on n'a qu'une rangée de trois boutons et en plus le bouton égal est complètement à l'ouest. De plus, si on regarde le code css, on voit tout de suite que ça ne sera pas un code qui sera maintenable. Ce que j'aurais envisagé en tant que développeur, c'est d'utiliser les grids en css pour pouvoir aligner les boutons plus facilement sur la calculatrice. C'était l'outil parfait. Après, je pourrais lui demander d'utiliser les grids. Mais là, on va rester sur ce principe. Je vais juste corriger ce code et on va passer à la suite. Alors, comment on va corriger ça ? Bon, déjà, on va essayer d'ordonner tout ça parce que je crois que c'est mal ordonné. Donc, on a le 1, 2, 3 et on doit avoir le moins à côté. Donc, on va essayer de séparer et rendre ça un peu plus propre. 1, 2, 3 et le soustraction ici, substract. Ici, voilà. Ce qui rend les choses encore pire, mais c'est pas grave. 4, 5, 6, on a le plus. 7, 8, 9, on doit avoir le multiplié à côté. Donc, on va mettre le multiplié. On va essayer de l'arranger de toute façon. Voilà. Et pourquoi ? Ah oui, il y a 4 colonnes en principe. Attendez, on va essayer d'arranger ça. À mon avis, à mon avis, bingo ! C'est un problème de taille. On va peut-être mettre 200, 300. Ah ben non, voilà, c'est parfait. Donc, en 260 pixels, ça passe. Il y a 4 colonnes. Au-dessus, ça va pas du tout. Et le 7, il doit être à côté du 8. C'est pour ça qu'il y a un décalage parce qu'il manque des touches ici. Ou non, au contraire, une touche doit faire une taille plus grande. C'est le C. Le C, il doit avoir une largeur plus grande. Donc, c'est clear. Je vais aller voir dans clear. Clear est ici. Donc, je vais en rajouter une classe ici pour clear exclusivement. Et lui mettre un Wix. Donc, une largeur. Une largeur de 100 pixels, 106 pixels. On va rajouter 10... Allez, 116 pixels au hasard. Au pif ! On y va. Qu'est-ce que ça donne ? Oh, c'est parfait. Oh, alors là, vraiment. Je vais aller jouer à l'auto. Bon, ensuite, on a l'effacer, le diviser. Ouais, je crois que c'était comme ça. Donc, 7, 8, 9 multiplié. 4, 5, 6 le plus. 1, 2, 3 le moins. Et 0 virgule. Et il reste le égal qui part un petit peu en live. Et je ne sais pas pourquoi. Equals, il est là. Et la propriété qui est liée à la position absolue. Ah, oui, d'accord. Il se retrouve à gauche. Pourquoi ? Parce qu'il est mal classé. Il est mal positionné ici. Donc, on va le prendre. Et on va le mettre après. Comme ça. Voilà, déjà, c'est mieux. Et pourquoi il est aussi moche ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? 8, 106 pixels. Ici, je l'ai enlevé complètement. Eh bien, voilà. Par contre, ouais, il y a un problème de décalage. C'est peut-être le 0 qui n'est pas assez large. Il doit être à 116 pixels comme j'ai eu, là. Parfaitement. Le 0, 106 pixels. Je vais mettre 116 pixels. Ah, oui, d'accord. C'était le 0 qui est à 106. Ok, voilà, c'est parfait. Alors, mon petit chat GPT, tu t'es trompé ? Ouais, j'ai corrigé le code et je t'envoie la correction. En revanche, là, c'est de ma faute. J'aurais dû te demander d'utiliser les grids. Voilà, c'est justement pour ça que je fais ce genre de vidéos. Pour m'apprendre moi-même, en fait. Ce que je pense, c'est que les IA nous rendent de plus en plus paresseux, même en tant que développeur. Je me suis surpris, des fois, à utiliser l'IA sans essayer de chercher à comprendre le problème. Alors qu'avant, j'adorais ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment la flemme de m'investir dans un problème. Et ça, je voudrais le combattre, cette flemme constante qui me dit à l'intérieur de moi-même que l'IA peut tout faire pour moi jusqu'au jour où plus rien ne marche. Donc, je pense qu'il faut garder le contrôle sur son application tout en essayant de tirer le maximum de l'IA. Et c'est ce qu'on va faire avec la partie JavaScript. Pour notre calculatrice, on a une vingtaine de boutons et ça fait beaucoup d'événements à déclarer. Au lieu de demander bêtement à ChatGPT de me coder toutes les fonctions des événements sans chercher à comprendre, une meilleure idée serait de faire tout passer par un seul événement qui vérifierait la nature de cet événement avec des conditions. Ainsi, on n'aurait qu'une seule fonction qui gérerait les événements. Une sorte de gestionnaire d'événements. J'attends donc ta réponse. Vous pouvez utiliser une technique appelée délégation d'événements. Oh, attends, juste avant que tu continues, j'ai une idée. Réalise, avec les services de ChatGPT, une image pour pouvoir compléter tes explications sur ce que tu appelles le bouillonnement d'événements. Oh punaise, c'est bien fait. On pourrait presque comprendre le principe juste en regardant l'image. Voici comment cela fonctionne. Premièrement, les événements dans le Dome se propagent à travers une phase appelée Bubbling, où un événement déclenché sur un élément enfant se propage jusqu'à ses parents. Deuxièmement, un événement peut être capturé et géré par n'importe quel parent de l'élément sur lequel l'événement a été déclenché. Au lieu d'attacher un écouteur à chaque bouton, vous attachez un seul écouteur d'événements à leurs parents communs. Dans ce cas, cet écouteur écoute tous les clics et lorsqu'un clic se produit, il détermine sur quel bouton il a été effectué. Ensuite, il peut déclencher l'action appropriée en fonction de l'élément cliqué. En utilisant cette méthode, non seulement votre code est plus propre et plus facile à gérer, mais il est également plus performant. Voilà, donc maintenant qu'on a développé une stratégie intelligente sur la délégation d'événements, je te demande de me développer toutes les fonctions propres à la calculatrice, c'est-à-dire la division, soustraction, etc. Bien sûr, ce script gérera l'affichage des chiffres et les opérations de base comme la division, la multiplication, l'addition et la soustraction. Donc là, oui, t'attaches ton événement carrément sur la calculatrice qui va contenir tous les boutons. On attache un écouteur à la calculatrice qui va gérer tous les clics sur les boutons. Donc n'importe où où on clique, ça va être vérifié par la fonction. Et c'est l'identité de sur quoi on clique qui va être vérifié, pour voir si on applique des actions ou pas. Veillez à ajouter les classes correspondantes à vos boutons pour que ce script fonctionne. Donc j'ai obtenu le code de ChatGPT et on peut voir deux parties distinctes. La première, c'est celle où il gère les clics des éléments en fonction de leur classe. Et la deuxième, c'est là où il va gérer suivant les éléments cliqués. Donc il va appeler les différentes actions d'opération. D'ailleurs, il m'avait même prévenu d'ajouter ces fameux tags, number, decimal, etc. dans mon code HTML pour le mettre à jour. Et c'est ce que j'ai fait. Dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Sauf pour une chose, la plus importante. Quand je lance une opération et que j'appuie sur égal, je n'obtiens rien. Mais je ne me suis pas laissé démonter et j'ai finalement trouvé une incohérence que je vais expliquer à ChatGPT pour voir s'il va réussir à corriger le problème par lui-même. Alors tout fonctionne, sauf pour un point. Quand j'appuie sur égal pour obtenir le résultat définitif, j'obtiens une valeur vide. J'ai analysé ton code et j'ai constaté une chose. Les boutons chiffres et les boutons opérateurs utilisent la même variable d'action. Le problème, c'est que quand je clique sur un chiffre, puis sur addition, puis sur un autre chiffre additionné, eh bien mon dernier appui sur ce chiffre, il écrase l'opérateur addition. Ce qui fait que quand j'appuie sur égal, il manque une information, c'est-à-dire la nature de l'opération qui a été écrasée par le dernier chiffre. Donc je te le demande, est-ce qu'il serait possible de séparer en deux variables les chiffres d'un côté et les opérateurs de l'autre pour éviter de les écraser ? Ou peut-être que tu as quelque chose d'autre à te proposer. Et t'as vu, pour une fois, je te laisse pas faire tout le travail comme d'habitude en te disant, ça marche pas. Vous avez raison, il semble que le dernier chiffre écrase l'opération précédemment stockée, ce qui mène à une perte de l'information nécessaire pour effectuer le calcul. Dans ce script modifié, j'ai introduit current opération pour stocker l'opération sélectionnée et current imput pour l'entrée actuelle de l'utilisateur. Les boutons d'opérateur doivent maintenant avoir une classe. Opérateur est un attribut data opération correspondant à leur fonction. Cela permettra de différencier les boutons d'opérateur des boutons de chiffres et de décimales. Voilà, je peux profiter de la correction. Malheureusement, comme l'explique Anna, je dois modifier une partie du HTML parce que ces modifications ont cassé le code précédent. Et du coup... Non, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ! J'ai donc modifié le HTML en conséquence, et là... Et bah voilà, ça fonctionne. Mais ça a été vite, là ! Je pensais vraiment avoir plus de difficultés que ça. Je suis ravi d'entendre que les modifications fonctionnent. Maintenant, il reste une chose qui n'est pas à implémenter, c'est le bouton d'effacement du dernier caractère. Tu me l'as pas développé. Et donc, je pense qu'on va faire ça maintenant. Ça ressemble un peu à la touche effacée du clavier pour supprimer la dernière lettre qu'on aurait tapée. Vous pouvez utiliser la méthode Slice pour retirer le dernier caractère de la chaîne de caractères qui est actuellement affichée. Bon, j'ai un peu honte parce que j'aurais pu le faire moi-même, mais c'est toujours satisfaisant de lui demander. Alors, je le copie, et je le place exactement où tu m'as dit. Pace est bien présent dans la classe du bouton, comme tu me dis. C'est fou quand même. L'IA, elle pense à tout. Je veux dire, comment elle a pu penser qu'il fallait que je corrige le HTML parce que justement, elle avait corrigé mon code ? Moi, ça me dépasse. Parce que je vois comment ça fonctionne. C'est loin d'être une base de données. Ça n'est même pas du tout une base de données. C'est juste un apprentissage des relations entre des morceaux de mots qui va apprendre à lier des mots entre eux et pour donner des phrases et pour donner du sens. Du sens que l'IA ne comprend pas, mais que nous, on comprend. Mais ce qui est fou, c'est dans cette relation, l'IA arrive à comprendre qu'il fallait absolument que je rajoute cette classe dans le HTML parce qu'il avait modifié le code qui était lié. Franchement, c'est presque magique. Bon, enfin bref. Je teste tout de suite. Attention, roulement de tambour. Eh bien, ça fonctionne. Bonne applaudissement pour ChatGPT ! Magnifique ! Je suis ravie que tout fonctionne parfaitement pour vous. Les applaudissements sont tout autant pour vous. Je te remercie. Car c'est grâce à notre collaboration que nous avons pu créer une calculatrice fonctionnelle. Oui, c'est vrai, un petit peu, oui. Votre vidéo YouTube sera certainement une excellente ressource pour ceux qui cherchent à apprendre à collaborer avec l'IA pour le développement. Je t'ai pas dit que je faisais une vidéo YouTube. Si ? Voilà, c'est parfait, on a une belle calculatrice. Je vais la mettre en ligne, mais avec un design bien particulier parce que je suis en train de me faire un kit graphique pour faire justement ce défi des sens d'application que j'avais dit l'année dernière, mais que j'ai eu des problèmes entre deux, comme tout le monde. On vit dans un pays qui est compliqué. Mais je ne désespère pas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !